Pour le domaine industriel que nous avons visité plus amplement et qui s'étend sur 150 hectares, nous avons fait un échantillon d'entreprises. Une grande entreprise qui a quatre activités. Une activité de peinture, de production de peinture. Une autre activité de production de natte. Une autre activité de production de matelas et, disons, les enduits qui sont en montage. Plus des entreprises de production d'huile et de mayonnaise. Et j'en passe. Donc nous avons vu aussi Exelec qui fait quasiment un excellent travail pour l'électrification rurale avec tous les poteaux béton. Et dans cet échantillon, vous avez vu, la première entreprise, ce groupe, il y a mille personnes qui y travaillent. Monsieur le ministre a constaté aussi que dans l'entreprise de béton, il y a plus de 600, plus de centaines et centaines. Nous sommes aujourd'hui en train de développer au niveau de ce domaine industriel, le plus grand pôle industriel, je pense, du Sénégal en tout cas, et je pense de l'Afrique de l'Ouest, et qui aura plus de 20 000 emplois dans quelques temps. C'est ça un peu la situation. Et nous nous résistons d'accueillir monsieur le ministre Tien Farba pour lui montrer que nous sommes clients, nous sommes partenaires, nous sommes partisans de ce projet de pôle urbain, cher à notre président de la République, Macky Sall. Et que l'Aprosie, avec ce projet, est le client du pôle. Il sera le premier client du TR par rapport aux emplois, aux personnes qui vont être transportées, mais aussi le premier client des cités urbaines, parce qu'avec tous les travailleurs que nous avons. J'ai visité vraiment avec intérêt. J'ai vu au moins 30 entreprises qui fonctionnent, 40 en voie de démarrage et d'autres en idée de projet. Tout cela fait que vraiment le DG fait un excellent travail. Je salue aussi l'effort du ministre qui, à distance, vraiment supervise son bras droit. Et tout cela, c'est vraiment le président Macky Sall aussi qui a une vision futuriste à long terme, porté par ce que j'appelle le PSE.